Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour rejoindre Béziers Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et Montpellier. J'ai même pas fait exprès. Mais on en a beaucoup parlé, notamment au sujet de Bayonne cette semaine. Matteo Garcia, est-ce que ça vous intéresse ? Ouvreur de Bordeaux, relativement jeune, 22 ans il me semble. Je ne comprends pas trop la hype qu'il y a. Ça fait partie de mon boulot au quotidien de m'occuper des transferts pour rugby rama au milieu olympique. Je ne comprends pas trop la hype qu'il y a à travers Matteo Garcia. Je le trouve un peu dur moi. Je trouve qu'il est presque sous-côté ce mec. Je trouve que l'année dernière... On l'a vu en demi-finale et en finale. Non mais en finale, malheureusement, il préférait faire jouer un mec sur une jambe. Il a pas mal été blessé ou absent avec l'équipe de France. Et j'ai trouvé qu'il a vraiment un gros talent offensif ce mec. Alors après, c'est sûr pour la gestion et tout, ce n'est pas le meilleur ouvreur du top 14. Mais je pense qu'à Bayonne en numéro 2... Bayonne, ça pose la question de l'avenir de Camille Lopez. Qui est en train de disputer normalement sa dernière saison. Voilà, donc c'est vrai qu'après, en numéro 2, derrière second, ça peut être un choix intéressant. Dans un match où tu as besoin d'un peu d'amener de la vitesse. La vitesse, je ne sais pas sûr que ce soit la principale qualité de Matteo Garcia. Je te jure, pour moi, Matteo Garcia, c'est le profil typique de joueur qui restera un joueur moyen plus utile. Je suis d'accord avec toi, Théophile. Mais qui ne deviendra jamais un... Il va nous détester, mais... Non mais on a le droit d'avoir un avis. On en a formé beaucoup et souvent, il se retrouve en pro D2. Et il joue le haut du tableau de pro D2. C'est joueur français qui n'arrive pas forcément à franchir. Pas forcément parce qu'en top 14... Le top 14 est très exigeant, mais il est très exigeant sur ce poste-là. C'est souvent un poste stratégique. Les matchs dépendent souvent des décisions ou des actions des ouvreurs. On l'a vu notamment lors des phases finales. Et c'est vrai que Matteo Garcia, il a des vraies qualités. Il a des lacunes quand même défensives. Et il ne semble pas passer définitivement le cut. Parce qu'il est d'accord avec Théophile. Je le verrais peut-être plus. Prendre du temps de jeu en pro D2 et qui nous donne tort. Aller derrière second, voir si Lopez fait être numéro 3, Bayonne. On peut penser qu'il est anticipé à la descente de Bayonne. Il est aussi, on peut en parler, parce qu'il a aussi rencontré Bernard Laporte directement. Donc Montpellier, si le directeur sportif du club se déplace, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste pour lui faire visiter la place de la comédie et rencontrer les trois supporters qui a le même achère. Mais c'est que Montpellier veut aussi vraiment le recruter. Et moi, je ne le vois pas titulaire dans une écurie de top 14. C'est pour ça aussi qu'on l'a pris, Pierre Lowe. Parce que lui, il a des coulisses de ces choses-là. Tout ce qui est mercato, transfert, il a une plus-value assez certaine. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que dans le rugby, il y a en tout cas le marché des dix. Le marché des dix, des neufs, je veux dire. Surtout à Bordeaux, pour le coup. Surtout à Bordeaux, avec Mathieu Jalibert, la situation qui est un peu… Si vous aviez lu votre excellent journal de demain, déjà en numérique… On le montre, on le montre. On parle notamment, il y a un papier en cri, notamment sur les ouvreurs de Bordeaux. Parce que l'autre ouvreur de Bordeaux, Mathieu Jalibert, est aussi sur le marché. Il pourrait intéresser plus de monde, mais lui, ce n'est pas une histoire de talent. A priori, il veut faire confier trop vite son compte en banque. Oui, mais après, tu as souvent l'impression quand même qu'il suffit qu'il y ait un dossier qui se termine et derrière, ça peut créer un effet domino ou justement figer la situation. Deuxième sujet que je peux vous proposer, la 200e, c'est un petit sujet perso, un petit sujet kiff, la 200e de Dorian Eldegheri avec Toulouse le week-end dernier. Je vous propose de parler un petit peu de Dorian Eldegheri. Ah, il n'est pas prêt de faire un marathon ou un trail, par contre. Un coup de pied, ce n'est pas son point fort. Oui, mais bon joueur de rugby. Très bon joueur de rugby, notamment en mêlée. Notamment ou principalement ? Je ne sais pas, ça te fait rire. Oui, non, mais... On s'arrête vraiment sur Doudou Eldegheri. Mais bien sûr, il le mérite. Ah, c'est Doudou, toi, ça y est, carrément. Tout le monde l'appelle Doudou, j'ai l'impression, donc il faut l'appeler Doudou. Tu peux, tu peux. Non, mais je n'en sais rien, mais... Moi, j'aime beaucoup ce genre. Je voulais qu'on passe une petite dédicace pour sa 200e. Bravo, il a quand même un sacré palmarès. C'est magnifique. Il a quand même un sacré palmarès. Après, j'ai quand même l'impression que c'est souvent la kryptonite du stade toulousain. La quoi, pardon ? Tu sais, c'est un peu cette impression vraiment que le stade toulousain, l'effectif 5 étoiles du stade toulousain, il laisse un peu une possibilité. Parce que c'est vrai que si tu compares aux grandes équipes européennes, et même en France, il ne fait pas partie, pour moi, des meilleurs à son poste. C'est mon avis, c'est un joueur qui est... Après, il a grandi avec ce club, il a grandi avec les joueurs qui l'entourent en mêlée. Oui, voilà, mais... Oui, il a une vraie tenue en mêlée. Il a vraie tenue en mêlée, mais c'est pour ça qu'il joue un peu à l'ancienne. C'est quand même vraiment important. Et après, il n'y a ni un petit jeune, ni... Normalement, il devait avoir Lola là dans les pattes l'an passé, et puis qu'il s'est blessé rapidement. Pendant la chine. Et qui n'est pas encore revenu. Et pour le coup, c'est un Toulousain qui est quand même une belle école de formation. Même si des fois, il y a des ratés. Fisez mon regard. Mais je crois que tu es passé par l'école de... Oui, oui. De temps en temps, ils t'ont déraché. Là, je pouvais passer par n'importe quelle... Formé en Ile-de-France. Je pouvais passer par n'importe quelle école de formation que je... Mais c'est vrai qu'à ce poste-là, ils n'arrivent pas pour l'instant à sortir. C'est drôle même qu'il n'y a pas... Et du coup, il y a... Ceci explique peut-être cela. Il y a moins d'émulation à ce poste. Oui, oui. Comme disait Paul d'une autre manière, voilà, le déguérit. Ce n'est pas le plus talentueux, c'est ce que je voulais dire. Son souci, c'est peut-être qu'il est peut-être certain d'être titulaire. Donc, du coup, il se propose peut-être sur ses lauriers certaines fois. En tout cas, j'ai réussi à vous faire parler de Dorian Aldéguérit. En tout cas, bravo à lui pour 200, parce que 200 matchs au 7 Toulousain. Oui, c'est solide. C'est solide. C'est solide. Je voulais vous proposer aussi un autre sujet autour du dopage. Parce qu'on a un champion du monde sud-africain. Ah bon ? Sibou Zizou Nkosi. Qui a été... Je sens que tu as envie d'en parler. Ça t'intéresse comme sujet ? Non, qui a été contrôlé positif à un stéroïde anabolisant. Il a tout simplement pris trois ans de suspension. C'est le deuxième champion du monde sud-africain après Elton Yentis, qui a été aussi suspendu, lui, quatre ans. Est-ce que ça vous interroge plus que ça ? Ou... Le deuxième n'est pas le dernier pour moi. Et puis, ce n'est pas assez loin d'être les premiers. Parce que la génération 95, qui avait déjà été champion du monde, avait déjà eu des soucis. Puis, ils ont même eu maintenant, après, des vrais soucis de santé. Là, c'est un autre temps. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un... L'Afrique du Sud, magnifique pays. Notamment rugbystique. Non, mais rugbystique. Alors, tu passes la pommette. Oui, je vais faire comme Bernard Lavois. Le maire, après, va être... Non, mais c'est un pays qui a un vrai problème avec, notamment, la lutte anti-dopage, on va dire. Parce que c'est souvent eux, au niveau international, qui se font choper. Alors, peut-être qu'on va me dire, chez eux, la politique de détection est peut-être plus pointue que dans d'autres pays. Mais non, souvent... Je ne suis pas sûr. Parce que même avec le rugby, ils n'aimaient pas forcément certains contrôles pendant les Coupes du Monde, etc. Et des méthodes qui étaient faites, qu'ils n'appréciaient pas, en tout cas, le staff, etc. Sud-Africain. Oui, oui, oui. Moi, ça m'interroge là-dessus. C'est que je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre ce pays-là et les autres. Sur le dopage et sur, comme tu disais, sur comment ils contrôlent les mecs. À quel âge tu commences à prendre des produits pour devenir muselés. Ils sont quand même contrôlés parce qu'ils se font... Notamment, il y a des cas. Ils se font avoir au niveau international. Mais c'est vrai que la multiplication des cas pose question. Tu te dis... Est-ce que c'est plus facile en Afrique du Sud qu'en Angleterre, en France ou... Moi, il y a toujours... Mais ça doit marquer les gens aussi. C'est la photo en 2019, après leur titre. Oui, oui. C'est le torse nu. Non, c'était avant. C'était pendant l'après-midi. Là, t'es jaloux. Tu rêvais de leurs abdos. Tu rêvais de leurs abdos. Tu vois un pilié gauche. Non, mais tu vois Winnie Atonio. Je suis désolé, il est très solide. Mais bon, tu le vois. Ça, c'est les huit rochelaises. Les huit rochelaises, elles sont grasses. Mais non, mais c'est les huit rochelaises. Voilà, trop de huit rochelaises. Tu vois qu'ils jouent piliers, tu vois. Là, tu vois des piliers Sudaf. Tu te dis, mais ils jouent quoi, lui ? En fait, ils jouent piliers. Enfin, tu te dis, il y a un problème. Dis-lui de manger de la fine de Claire, pas de la spéciale. Ce n'est pas le bon régime alimentaire. J'ai plusieurs sujets. Il va falloir en sélectionner. Giraldo, les huitres. Très, très. Pardon, je rebondis. T'as des parts ? Oui, parce que là, c'est une marque. Normalement, on va se faire taper. Ce n'est pas grave. On a 10 marques à la virgule. Les autres sujets. Oui, voilà. Les autres sujets, Stuart Tog. Évidemment, Perpignan qui délocalise ses matchs. Sur le côté un peu de l'océanisation. Il y a un autre sujet sur la délocalisation qui était, je pense, un peu plus intéressant, notamment pour toi, Pierre Lowe. C'est celle du Racing, imposée par leur entre... Oui, d'accord. Tu ne veux vraiment pas. Est-ce qu'autant la délocalisation au stade de la Méditerranée de Béziers m'excite ? Je ne sais pas si vous connaissez le stade de Créteil, qui est un stade de foot. C'est pas... Oui. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Ce n'est pas demain que ça va devenir la bonbonnerre. Alors, on peut s'arrêter là-dessus. Parce que je sens que c'est... Là, c'était plus... Est-ce que ça ne s'était pas dans le sens de voir jouer le Racing à Créteil ? J'imagine que non. Est-ce que le Racing se tire vraiment une balle dans le pied en s'installant à la Paris Défense Arena avec toutes les conséquences que ça peut avoir ? La saison dernière, ils se sont déjà délocalisés en fin de saison à Hausser, deux fois. Ils ont perdu contre Bayonne à Hausser. Ils ont réussi à gagner contre Pau difficilement. C'est un des désaccords que j'ai avec le... En tant que supporter ou amateur du Racing et ancien de la maison. Il y a très très longtemps. Mais non, mais c'est... Mais oui, c'est extraordinaire. Allez, fais-nous rêver. Ceci explique... Non, non, pas du tout. Avec qui te connu ta joue ? On peut le savoir. J'étais une vraie pompe à roulettes, mais c'est pas ça. Ça explique l'affectif que j'ai pour ce club. C'est juste ça que je voulais expliquer. C'est-à-dire que la Paris-la-Défense-Arena est un magnifique outil. C'est un magnifique stade de rugby. Il y a une très bonne ambiance. On l'a vu. Elle est très bien réussie. Mais ce n'est que mon avis. C'est dommage que parfois, des événements musicaux ou autres, le rugby doit laisser sa place. C'est la maison du Racing. Le président Jacques-Laurent Nzantier en a fait un très bel outil. Pour moi, c'est pas la maison du Racing. Et le Racing se tire une balle dans le pied. en délocalisant de temps en temps à Auxerre, au Havre aussi, il y a eu. Et puis maintenant à Créteil. Alors là, pour une fois, ce n'est pas parce que le président Lorenzetti a choisi de faire un événement autre et plus rentable. C'est la fin, la conséquence. Il faut bien enlever les piscines. On ne va pas jouer au rugby dans l'eau. Moi, ça me dérange moins pour ces raisons-là qui sont vraiment particulières que par rapport à un concert de Tyler Swift, par exemple. Oui, mais pour moi, parce que tu dis que c'est la maison du Racing. Mais pour moi, ce n'est pas la maison du Racing. La maison du Racing, pour moi, elle est à Colombe. Je n'ai jamais compris pourquoi ça serait stylé d'avoir un projet où tu refais un plus gros stade à Colombe. D'accord, mais je vais te poser une question. Enfin, franchement... La maison de Béziers, par exemple, est où ? La maison de Montpellier est où ? Oui, mais d'accord, mais... Il y a plein de clubs qui ont changé. La maison de l'UBB est où ? Voilà, il y a plein de clubs qui ont changé de stade et qui se sont appropriés le stade. Et je trouve que le Racing, là où... Oui, mais le Racing ne va jamais arrêter de faire ces événements-là, tu vois. Non, mais je... Non, mais... Moi, ce que je me suis peut-être mal exprimé, je ne dis pas qu'il faut arrêter ces événements-là, mais c'est-à-dire que le Racing, que le rugby soit prioritaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les dates, on connaît les dates à la fois de la phase régulière et éventuellement de la phase finale, enfin, du barrage jouet... Taylor Swift, tu lui dis... Non, c'est bon, le S.A.R. international... Tu lui dis fin juin. Non, mais les concerts sont prévus bien avant. Ils sont prévus depuis des années. C'est ça le souci. Non, mais tu peux... Oui, mais sauf que les calendriers aussi, globalement, tu le sais. Il suffit juste un peu d'anticiper. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est vrai que quand il y a, entre guillemets, match entre un match de rugby et un concert, c'est le concert qui l'emporte. Moi, j'avoue, j'aimerais qu'il fasse un stade de 12 000 places. Parce qu'en plus, il n'y a pas énormément de supporters, donc il serait tout le temps plein. Et de renverser le phénomène, quand il y a des gros matchs et des délocalisations, ils vont à la Paris-La Défense Arena. Là, ils vont 25 000. Non, mais alors par contre... Paul, va voir, je t'invite, quand tu veux, va voir un match à Paris-La Défense Arena. Mais j'y suis déjà allé. C'est génial. Il ne faut surtout pas travailler. Attendez, attendez. Non, mais je te parlais en tant que supporter. Non, mais oui. C'est ce que j'allais souligner tout à l'heure. C'est que, pour le coup, le stade est une réussite dans le sens où c'est une vraie innovation dans le rugby et ça propose... Oui, ça oui. C'est la plus belle enceinte du top 14, voire de rugby, voire d'Europe. Attention, attention. Tu n'étais pas présent sur l'émission l'année dernière, sur les trois plus beaux stades. Il fait 26 degrés toute l'année. Je l'avais défendu. Au mois de décembre, au mois de janvier, il fait 26 degrés. C'est un stade de rugby, Pierre-Loup. C'est un stade de rugby, bien sûr que c'est. Ça propose un spectacle qui est unique dans le rugby. Parce qu'il ne va pas tous les week-ends. Justement, c'est une salle de spectacle. Voilà. Mais j'aime, en tout cas, l'atmosphère qu'ils ont réussi à y créer. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à y créer une ambiance rugby, un club, une identité ? Je ne pense pas encore. Mais en tout cas, l'entrée est intéressante. Non, non. Maintenant, c'est l'avenir. Tous les clubs passent au synthétique. Donc, on ne vient pas me dire parce que la pelouse est synthétique. Après... D'ailleurs, ça, c'est une connerie. On avait eu Sacha Lavot qui disait que... Valot. Valot, pardon. Lavot. Pourquoi je dis Lavot ? Je pense à Thomas Lavot. Sacha Valot qui disait que le synthétique pour les articulations, pour les blessures, c'est le pire truc du monde. Et tu as des clubs qui détestent le synthétique. Oui, mais tu en as pas mal qui reviennent et qui viennent vers plus sur l'hybride. Donc, le synthétique, ce n'est pas forcément un argument très ouf pour ce stade. Bon, on a parlé de pas mal de sujets avec animation. Ce n'était pas encore le débat. Ça y ressemblait fortement. Préparez-vous pour le débat. Nous, on va faire redescendre un petit peu l'atmosphère et on va passer au jeu. Au purée. Il y en a un qui va être présenté par Vol qui a une petite pression. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Trois smartphones... Oui, parce qu'on peut manger dans l'émission. D'accord. On précise d'ailleurs si quelqu'un veut manger, allez-y. Bien sûr. Allez, on passe au jeu. On passe au jeu. Toujours pas de Basile. Ça, on... Non, toujours pas. On l'a dit sur la première émission. Basile qui... Dites-le, vous l'avez tué. ...qui a mis un terme à son stage. On avait mis un coup de fusil. Basile qui a mis un terme à son stage. Ça faisait six ans qu'il était en stage à Rugby Rama. Oui, c'était pas... Il fallait retrouver un peu de... Paul avait envie de nous faire un petit jeu cette semaine. Il l'a préparé avec beaucoup d'envie et de précision. C'est ça. Il cache sa feuille comme à l'école. J'ai gardé... Oui, parce que tu as des lunettes et tout. Je suis sûr que tu peux voir les réponses. Non, j'ai préparé un peu mes questions. J'ai gardé le même principe que la semaine dernière avec une réponse, une réponse ou les deux. J'ai trouvé ça assez marrant. Et j'ai personnalisé pour chacun le sujet. Donc pour Pierre-Lon, on va commencer par toi. C'est Racing, Grenoble ou les deux. Pourquoi Racing, Grenoble ou les deux ? Alors Racing, on vient de l'évoquer, il a joué au Racing. Il aime, je pense, ce club pas mal. Profondément. Profondément. Et Grenoble, je te laisse finir, mais c'est quand même presque... C'est ma famille qui est originaire de la région Grenoble. Donc tu aimes aussi ce club profondément. Donc voilà, il y a deux amours. Alors, première question. Elle est facile. Quel club a terminé à la meilleure position au classement de la saison dernière ? Le Racing, Grenoble ou les deux ? Oui, oui. Grenoble. Tu me prends pour un bonnet. Non, mais attends. C'est pour avoir... Attends, attends, attends. Lève le pied. Un point pour Pierre-Lon. Voilà. Qui a joué le plus de matchs la saison dernière ? Là, déjà. Alors, le Racing ne part pas en phase finale de Coupe d'Europe. Je l'espère. À chaque fois, le temps quand même. Et il y a le top 16. Je dirais Grenoble de nouveau parce qu'il y a les phases finales avec le barrage. 34 matchs, 32 pour le Racing qui n'est pas allé plus loin que le 8e en Champions Cup. Troisième question. Qui est vice champion d'Europe dans son histoire ? Malheureusement, le Racing. Trois fois. Et là, c'est une mauvaise réponse. C'était bien sûr les deux. En 1963, Grenoble est finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions. Une compétition avec des clubs français, roumains, allemands, belges, néerlandais, marocains, chocoslovaques et italien. Une compétition qui a duré 4 ans. Et du coup, Bézé l'a remporté en 62. Coucou à notre ami Loïc. Et toi, tu l'as perdu en 63 face à Bucarest, 10 à 6. Dommage. Magnifique. Fais de fouchepé. Qui a gagné le challenge Yves Dumanoir ? Alors, Grenoble est organisé par le Racing. Et donc, si tu me poses la question, il y a possibilité les deux. Alors, Grenoble, parce que quand j'étais enfant, face à Narbonne, de mémoire, et le Racing qui l'organisait, parce que, je ne sais pas, pour moi, que Grenoble. Bonne réponse. Bravo, elle est belle celle-là. Oui, celle-ci, elle est belle, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, compétition organisée par le Racing, le Racing l'a au moins gagné une fois, mais non, ils n'ont fait que finaliste une année, je n'ai plus la date, mais bravo. tu gagnes en 87, 26 à 7 face à Agen. Et tu avais d'ailleurs éliminé le Racing en 8e. C'est trois points. Dernière question, tu es à 3 sur 4, c'est pas mal. Mets-toi dans le contexte, il est 16h là. Ah, il est 16h ? Il est 16h, et au stade Amédée Domenech, à Brive. Le soir, tu as une rencontre, soit au stade des Alpes, soit à Colombes, où tu arrives le plus vite possible, au stade des Alpes, ou à Yves-du-Manoir. Alors, donc ça ne peut pas être les deux. Parce que, c'est pas si, parce que la question n'est pas stupide. Bon, je vais faire vite. Non, avec les bouchons parisiens, je vais dire Grenoble encore. J'étais sûr que tu allais répondre ça, c'est bien sûr, c'est Grenoble. Tu mets 4h33 pour aller à Grenoble, entrée nord du stade, et tu mets 4h45 pour arriver à Yves-du-Manoir. Ah, ça ne se joue pas à grand-chose. Ça ne se joue pas à grand-chose. Donc voilà, 4 sur 5, bravo. Mais franchement, 4h45 pour faire Brive-Colombe, il faut rouler, vraiment, rouler pour une tenue. Parce que je l'ai fait quelques fois, enfin, je vais partir de Toulouse, mais à 4h45, ça gaze. Ah, ça gaze. parce qu'il y a la circulation à Paris. Après, à 16h, si tu pars à 16h, tu arrives à quelle heure ? 20h. Oui, 20h. C'est pas terrible, pourtant, j'essaie de faire. On va faire confiance à Tessouro, on va faire confiance à Tessouro. 4 sur 5. 4 points, bravo. C'est magnifique. On va voir si Théophile va faire mieux avec un quiz spécialement pour lui. Alors, c'est le doublé 2021, le doublé 2024, ou les deux ? Très bien. Du Stade Toulousain, pour préciser. Champions Cup top 14. Les gens qui aiment l'émission savent son équipe de cœur. Finale en 2021 face à La Rochelle, top 14, et finale 2024 face à Bordeaux. Lors de quel match Hugo Mola titularise le plus d'internationaux ? Ouf. Internationaux français ? Ça, c'est la question facile ? Internationaux français ou tout ? Tout, tout, tout confondu. Oh, c'est dur. La première question, elle était censée être facile. C'est vrai ? Moi, tu m'as fait une première question facile. J'ai peut-être été un peu trop... J'essaie de faire la compo... Non, je pense en 2021. Je pense que dans le 15. Et non, c'est une mauvaise réponse. Tu aurais pu... Non, non, mauvaise réponse, c'est 2024, où il y a 15 sur 15. D'accord. Et en 2021, 12 sur 15, il y a... Lebel n'est pas encore international. Rich Arnold non plus. Oui. Et Haki, avec les longues gars, qui n'a pas encore de sélection. Bon, dommage, c'était un peu difficile, j'avoue. Deuxième, un peu plus facile, si tu es un peu malin. Je te donne un petit... Ok, ok. Vous avez l'habitude de faire, célébrer les doublés, voilà, la place du Capitole, tout ça, tout ça. En quelle année, il y a eu le plus de monde sur la place du Cap, comme on dit ? 2021, Covid. Du coup, 2024. Bravo, il a eu la bonne réflexion, magnifique. Exactement, 40 000 personnes en 2024 et seulement 10, 15 000 en 2021 à cause du... Covid. Après quel doublé, Didier Lacroix s'éteint les cheveux en bleu ? 2021. Il a potassé, il l'a potassé. Non, non, je te jure que non. C'est juste que je l'avais potassé. Non, c'est moi qui t'ai posé la question. c'est pas moi. Non, il ne le savait pas, mais il aime son club et du coup, il est attentif à toutes ces petites choses-là. Alors, encore une autre question. Finale, Champions Club 2021 face à La Rochelle et 2024 face au Leinster. Lors de quels matchs les Toulousains marquent le plus rapidement ? De points ou... Non, l'essai le plus rapide ou le... Des points, essai, pénalité. Pénalité ou... Entre la finale Champions Club 2021 et la finale 2024 ? À quel match ? Toulouse, en 2024, il marque vite une pénalité. Et là, il y avait un petit piège parce que c'est les deux. Il y a une pénalité en 2021 de Ntamak à la cinquième minute et il y a une pénalité de King Horn à la cinquième minute en 2024. Elle est dure. Il m'a fait zéro cadeau là-dessus. Dernière question. Quel titre de top 14 du grand stade toulousain ai-je vu en intégralité depuis le stade ? Toi ? Oui. Mais 2024 ? T'étais pas né en 2021 au middle. Top 14, on y était ensemble. Oui, c'est vrai, mais pourquoi pas 2021 ? Ah, les deux ? Ah oui, d'accord. Ah, est-ce que t'aurais fait... Non, non, je pense pas, je pense pas. T'étais correspondant ? Non, mais est-ce que j'ai parlé en tant que... Ah, mais t'étais en tribu ? J'en sais rien, j'en sais rien. je suis dévasté, il me met le tout. 2024 ? 2024 ? 2024, c'était une bonne réponse parce qu'en 2021, j'y étais, mais je l'ai pas vu en intégralité parce que là, je travaillais pas, j'étais en mode supporter, du coup, j'ai quitté le stade à 5 minutes de la fin. Mais non. C'est en 2021. Celle-là, elle est énorme. Oh, bravo. C'est bien de se... Bon, 3 sur 5, t'es pas loin. C'est bien, 4 sur 5, victoire de Pirlo, je m'avoue, vaincu sur celle-ci. Et en 2023, tu restes jusqu'au bout ? Je suis au-dessus du vieux port, donc oui, je suis un peu obligé. Là, je travaille. Non, en 2023, je parle de la défense de ce ténis. Oui, mais je suis au-dessus du port de la Rochelle et je sombre en quelques secondes. Joli souvenir. Et après, j'ai l'émission d'ailleurs. Bon, si ça ne vous dérange pas pour cette deuxième partie du jeu, on va faire un... Quel joueur êtes-vous ? Par rapport à la semaine dernière où les deux chroniqueurs avaient chacun un joueur à trouver, là, vous allez devoir trouver le même joueur. Lorsque ma réponse est oui à la question que vous me posez, vous gardez la main. Si la réponse est non, la main passe à votre adversaire. Premier joueur à deviner, on va donner la main au petit nouveau. Au plus jeune, au plus jeune. Donc, Pierre Laurent. Merci. À vous, chef. Ça n'a pas du mal. C'est la barbe. à vous, chef. Vous avez la main. Merci. Je peux me poser une question, je ne réponds pas oui ou pardon. Ah oui, oui, pardon. Est-ce un joueur de top 14 ? Non. C'est terrible, ça. Est-ce un joueur de pro des deux ? Non. Un joueur néo-zélandais ? Oui. Tu gardes la main. Tu gardes la main. Qui a disputé la dernière Coupe du Monde ? Non. Est-ce qu'il a pris sa retraite ? Oui. Est-ce qu'il est champion du monde ? Oui. 2015 ? Oui. 2011 ? Oui, du coup. Oui, il est double champion du monde. Il joue derrière ? Oui. Je l'ai. Oui. S'il a hésité sur 2011 ? Il est numéro 10 ? Non. Oh, putain. Ah, je ne l'ai plus. Trois quarts, donc, ce n'est pas évident qu'il soit champion du monde 2011. Alors, c'est plus évident de 2015. Petit indice, j'ai dit, il ne sait pas un joueur de top 14 parce qu'il ne joue pas actuellement. Oui, mais arrêtez ! Je l'avais ! Oh non, mais c'est triché. Aime-t-il la couleur verte ? Non. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. A-t-il joué au RCT ? Oui. Joue-t-il trois quarts centre ? Oui. J'avais encore un. Ma nonou ? Non. Attends, je suis perdu, là. Oh, putain. Oh, pop, bip, eh oh ! Je l'ai. Alors, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, mais il n'a pas entendu. J'ai commencé à lui dire. C'est dramatique. Il a joué au RCT ? Dans le chat, je regarde, vous ne l'avez pas encore. Ça y est, il a été trouvé dans le chat. Oui, je l'ai trouvé aussi. Ah, il a joué. Ah oui, oui. A-t-il joué au rugby à 13 ? Non, effectivement. Voilà. Ben, vas-y. Mister Sonny Bill Williams. Premier point pour Pierre Laurent, bien joué. Moi, je n'ai pas posé une question en plus. Effectivement, tu as raison de répondre comme ça en 2011. En 2011, il n'est pas titulaire. Non, j'ai hésité, mais il est effectivement champion. Du coup, tu m'as fait, moi, c'est pour ça que j'ai cru que c'était Dan Carter au départ. Oui, moi, j'étais parti là-dessus. J'ai un deuxième joueur. J'ai un deuxième joueur. Attention, rien n'est fait. Puis j'en aurai un troisième si jamais il y a égalité. Le deuxième joueur, main au perdant, Paul Arnoux qui s'en veut énormément. Il va falloir se relever là, Paul. Oui, je suis un peu dévasté. Joueur de top 14 ? Oui. Joueur actuel ? Oui. Il était titulaire sur la première journée ? Oui. Il a gagné lors de la première journée ? Il a gagné lors de la première journée ? Non. Il a perdu. À toi. Trois quarts ? Oui. Évolue-t-il dans une des deux équipes parisiennes ? Non. Est-ce qu'il est français ? Oui. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Est-ce qu'il est international français ? Non. Allez, messieurs, dynamisme. Oui, il faut du dynamisme. Aime-t-il la couleur verte ? Non. Comme Conrad Smith. Pour comprendre. Purée, je n'ai pas les équipes. Derrière, on a dit est-ce qu'il joue centre ? Oui. Centre polyvalent. Est-ce qu'il a joué ? Je crois que je l'ai. Est-ce qu'il a joué sur la côte Atlantique le week-end dernier ? Oui. Est-ce qu'il a joué contre son ancien club ? Oui. Est-ce que c'est Jérémy Sanzel ? Effectivement. Yes ! Jérémy Sanzel, il l'égalise. On en a un dernier pour la route. On va essayer de faire ça vite et bien. Et après, on va retrouver notre invité qui nous attend avec impatience. On vous le tease. On le retrouve dans quelques minutes. Troisième joueur, donc main à Pierre-Laurent. Je t'écoute. C'est toi. Ah oui, c'est à moi de poser la question. Oh là là là. Ça y est. On essaie de te faire passer pour moi. Ça y est. Ça y est. C'est foutu. Est-ce que c'est un joueur de top 14 ? Non. C'est un entraîneur. Non. Mais non, on a dit un joueur. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Non, mais ça peut être un ancien joueur. Oui, un ancien joueur entraîneur. Est-ce qu'il est en Nouvelle-Zélande ? Non. Est-ce qu'il est en Pro-Yau 2 ? Non. En Angleterre ? Non. C'est un ancien joueur. Je vous écarte tout de suite cette hypothèse. Est-ce qu'il a joué en top 14 ? Oui. Est-ce qu'il était champion de France ? Oui. Dans les années 2010 ? Non, pardon, il n'est pas champion de France en tant que joueur. Non. À toi. Est-ce qu'il est français ? Oui. Ah oui, il est français. Est-ce qu'il est ancien d'International français ? Non. Il est champion de France en tant qu'entraîneur ? Oui. Pas international français, champion de France en tant qu'entraîneur. Pas entraîneur en chef. Entraîneur en chef ? Pas entraîneur en chef. Ce n'est pas un vrai indice parce qu'il y en a un Paxon dans les staffs. Il jouait devant ? Non. Donc, il jouait derrière. Entraîneur. pas international. Essayez de trouver d'abord le joueur avant d'essayer de trouver l'entraîneur. D'accord, oui. Ah oui ? C'est plus facile ? Trouver son club. Est-ce qu'il joue au Stade Toulousain ? Non. Non, il est… Il aurait été champion de France en tant que joueur. C'est l'homme d'un club. Tu me donnes un indice. Oui. Il joue… C'est terrible. Oh purée, il joue à Clermont ? Non. Non, Clermont a été champion de France quand même. Deux fois. Oui. Il aurait pu être… Non, mais il n'a pas été champion de France en tant que joueur. Il faut un club qui… Enfin, je cherche un club qui n'est pas souvent champion de France. Oui. Donc, joue-t-il à Lyon ? Non. Il joue à… à Montpellier ? Non. On ne va pas faire… Couleur similaire. Que Montpellier ? Ah. Bayonne ? Non. Bayonne ? Attends, on continue sur d'autres trucs. Trois quarts centre. Un club… Non, il n'est pas trois quarts centre. Il joue à Lyon ? Non. Trois quarts ? Oui. Numéro neuf ? Non. Vous êtes ensemble en fait. Messieurs, mettez-vous ensemble parce que là, c'est par mal. Est-ce qu'il a une grande gueule en tant qu'entraîneur ? Ils ont trouvé le… Oh là là, on est 14. Ils ont trouvé… C'est plutôt un taiseux. Ils ont trouvé le club dans le chat. Le club, ce n'est pas Castre ? Si. C'est Castre ? Ah purée, et Castre, ils ont été pas mal champions de France quand même. Il était à Castre… Et aujourd'hui, il est entraîneur. Il est aujourd'hui entraîneur ? Non, il n'est plus entraîneur aujourd'hui à Castre. Il a été champion de France. Ah, il a été champion de France ? En tant qu'entraîneur. Oui. Est-ce qu'il est toujours entraîneur mais ailleurs qu'à Castre ? Il est manager aujourd'hui mais pas en top 14 dans un petit club. Ah, je l'ai. Tu m'as aidé sur le truc et je vois comment tu l'as trouvé. Et est-ce que son adjoint, c'est David Banquet ? Il me pose une question encore plus dure que la mienne. On est où là ? Je pense à Romain Tellé. C'est exact. Romain Tellé, victoire de Pierre-Laurent Gousset. Il était un peu long sur celle-ci. Il était peut-être un peu difficile. Non, il est parti loin. Oui, parce que c'est sûr qu'il n'est pas vraiment entraîneur. il est de haut niveau. Il n'est pas vraiment pas. Non, mais le côté entraîneur nous a perdus. Non, il nous a perdus à Marmont, je crois. Messieurs, on va… c'est surtout que… Messieurs, on va falloir qu'on enchaîne. Allez, on a été très très long. On a ramé terrible. Oui, on a ramé terrible. On va passer au gros débat du jour. Ogara et Mola vont-ils trop loin ? Juste après ce petit jingle. Juste avant ça, je dois introduire notre invité, Steve Blanc-Mapaz, troisième ligne de Lyon, passé par Grenoble notamment. Est-ce que tu nous entends, Steve ? Oui, bonsoir tout le monde. Salut, Steve. Ça va ? Salut, Steve. Je suis désolé, je suis entouré de deux idiots qui mettent un temps fou à trouver Romain Tellet. On fait avec ce qu'on a, on n'y peut rien. Tu l'avais trouvé ? Non, non, je n'avais pas trouvé. T'es honnête, t'aurais pu faire semblant. Je pense qu'à ta place, j'aurais fait semblant. J'aurais dit évidemment. Bon, on va parler rapidement de cette rivalité naissante ou pas d'ailleurs, ça fait deux, trois ans maintenant entre Hugo Mola et Ronan Ogara. Alors l'actualité, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier. Pour vous la faire courte, Ronan Ogara a eu un accrochage avec Gabin Villière. Gabin Villière a dit en conférence de presse après le match qu'il avait entendu des noms d'oiseaux qu'il s'était fait chambrer en gros par Ronan Ogara. Hugo Mola, le soir même après le match contre Van, alors qu'on lui posait une question qui n'avait rien à voir sur Jean-Noël Spitzer, a dit qu'en gros certains coachs feraient mieux d'être plus en tribune et il parlait sans le nommer de Ronan Ogara puisqu'il disait qu'il suffisait de voir ce qui s'est passé dans la journée. Ce n'est pas la première fois que les deux entraîneurs se titillent en conférence de presse. Est-ce que pour vous, ça va trop loin ces rivalités-là ? Est-ce que ce n'est pas une guéguerre un peu d'enfant, d'égo ? C'est une guéguerre d'enfant, d'égo, de clocher, mais comme aime le rugby. Moi, j'apprécie énormément le travail du Gomola, mais j'apprécie autant aussi Ronan Ogara. C'est deux personnages de notre championnat. Moi, je trouve que, et pourtant, j'ai des amis à la commission de discipline de la LNR, que la commission de discipline de la LNR est trop sévère avec lui. Oui, il peut être un peu vulgaire. Il utilise un mot en anglais à toutes les sauces. Il est sanguin, il est passionné. Tant que c'est des paroles, j'ai envie de dire, c'est pas grave, ça reste que du rugby. Il a chambré Gabin Villière. Le match, il faut se rappeler, d'ailleurs, Pierre Mignoni en parle dans l'édition de demain de Midi-Olympique ou d'aujourd'hui en numérique. Le match, la défaite en barrage à Mayol des Toulonnais face à La Rochelle, elle n'est pas digérée. Voilà, c'était plutôt un bon match la semaine dernière La Rochelle-Toulon. Toulon a bien, malgré une belle entame des copains de Paul à bien batailler face à La Rochelle. Et Ronan O'Gara, c'est long, Pierre Loll. Non, mais ils sont titillés. Oui, oui, c'est long, mais c'est l'âge. Donc, j'argumente. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que Ronan O'Gara a titillé a titillé Gabin Villière, c'est de bonne guerre et on passe à autre chose. Steve, toi, est-ce que ça t'excite un petit peu ces petites rivalités ? Est-ce que tu trouves que ça fait partie du jeu ? On sait qu'en basket, il y a beaucoup de trash talking, que ce soit les joueurs ou même au-delà de ça. Est-ce que dans le rugby, tu trouves que finalement, c'est un peu rigolo, c'est un peu du cinéma ? Oui, alors c'est vrai que c'est la particularité, c'est que moi, en tout cas, tous les entraîneurs que j'ai connus, c'était plutôt sur la retenue et plutôt restés à leur place de manager et d'entraîneur. Là, en tout cas, c'est vrai que pour moi, ça va peut-être un petit peu loin. Après, c'est une guerre qu'ils entretiennent depuis pas mal de temps et je pense qu'ils se renvoient la balle à chaque fois. Moi, je ne me penche pas trop là-dessus sur ce genre de sujet, mais c'est vrai que des fois, ça peut être drôle de voir comment l'un ou l'autre tournent les choses pour se lancer des picks. Ça t'est arrivé déjà dans ta carrière d'avoir des entraîneurs un peu chambreurs, même plus loin dans le passé de ces petits jeux, ces petites batailles de mots envers les joueurs, les entraîneurs. Ça t'est arrivé ? Tu as des petites anecdotes là-dessus ? Oui, ça m'est arrivé une fois. J'étais en Fédéral League avec Chambéry et on jouait à Yerkar Karan et l'entraîneur de Yerkar Karan c'était Grégory Le Corbeck. Au bout d'un moment, je plaque un joueur et je me relève et je crois que le joueur finit en touche, le joueur de chez eux et je me retrouve à me relever à côté de Grégory Le Corbeck du coup et il me branche en insultant. La particularité, c'est qu'à ce moment-là, lui était entraîneur joueur et sur ce match-là, il ne jouait pas, il n'était que coach et donc je l'ai branché aussi en lui disant « C'est bizarre, aujourd'hui, on ne te voit pas sur le terrain. » Mais bon, sachant toute la grande carrière qu'il avait eue et son caractère, il m'avait branché et j'ai joué aussi un peu à ce moment-là. Sinon, moi, la particularité, c'est que, comme je le disais, je n'ai pas connu de coach très expressif, on va dire, au bord du terrain, plutôt câble, plutôt dans leur rôle en restant sur ce qu'ils avaient à faire et sans chambrer. Ok, pour en revenir, c'est marrant quand même, un sacré culot pour aller chambrer Grégory Le Corbeck comme ça. Non, mais c'est bien. Après, si derrière, on a su, il n'y a aucun souci. Il ne fallait pas qu'ils prennent les crampons pour la deuxième mi-temps. C'est la différence entre les rugbymans d'Alpin et les rugbymans du Sud-Ouest. Il y en a qui sont courageux et pas d'autres. Oui, voilà, parce que là, on a la mafia, on a parlé de Pierlot et de Grenoble, on a la mafia grenobloise avec nous. Pour en revenir au débat, Paul, est-ce qu'en fait, comment dire, est-ce qu'ils ne s'éparpillent pas Ogara et Mola à se renvoyer la balle ? Il y a eu ça, il y a eu cet épisode du coup de ce week-end, il y a eu l'épisode aussi en 2023 quand Mola disait que La Rochelle était le nouvel épouvantail du top 14 et à ce moment-là, Ogara lui avait répondu que ce que pense Mola de La Rochelle, il n'y en a en gros rien à faire. Est-ce qu'ils ne s'éparpillent pas les deux ? Non, parce que moi, ce qui m'agace un peu, en tout cas, moi j'aime bien quand il y a un peu du conflit, on regarde le sport aussi pour ça, dans d'autres sports, le football, il y a toujours eu des guerres entre des grands managers, que ce soit Wenger avec Mourinho, il y en a eu plein et même dans le rugby, à l'époque, quand même, la porte novaise, il y avait une rivalité sportive et aussi une rivalité des coachs. Il m'a piqué mon anecdote. Bon, pardon, mais tu t'en parleras mieux que moi parce que c'est sûr que tu as plus de vécu et tout ça sur cette période-là. Ce n'est pas du tout que nous... Tu ne lui parles pas d'âge à Pierre-Loup. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous copains, ils s'entendent tous bien. Tu prends par exemple La Rochelle et Toulouse. Je trouve qu'en tout cas, il n'y a aucune rivalité entre les joueurs. Tu vois, Aldri, Dupont, ils sont meilleurs potes. Bon, il n'y a pas énormément où en tout cas, le grand public n'a pas connaissance de joueurs qui se détestent. Rappelle-toi, les matchs pendant le Covid et quand... C'était une des découvertes. Quand on entendait. Quand on entendait, quand les matchs se disputaient à huis clos où notamment le grand public a découvert que ça s'inventivait pas mal sur les terrains. Oui, mais... Là, tu nous vends le truc, le monde des bisounours, tout le monde... Mais non, justement, parce qu'on sait... Non, mais on sait qu'il y a des joueurs qui ne s'aiment pas, mais ils ne te disent pas devant les médias. Ce que tu peux retenir, c'est qu'au coup de sifflé finale, pour l'instant, et c'est ce qu'il faut garder, c'est terminé. C'est-à-dire que ça se chambre sur les terrains. Je ne sais pas si Steve pourra nous en parler, mais ça se chambre sur les terrains. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'il n'y a quasiment plus de vilain geste. Il n'y a plus de coups de poing par derrière, il n'y a plus de coups de pompe, il n'y a quasiment plus de fourchette. Mais voilà, maintenant, ça s'invective, ça reste du chambrage avec des mots des fois encore un sport. Là, ça va au-delà du coup de sifflé finale. Non, alors après, pour revenir, tu as raison de recentrer sur le débat, parce qu'on était parti loin avec Paul. Juste pour finir sur ce que je voulais dire, je dis juste que je trouve que Mola et Ogara font un peu les paratonnerres sur cette affiche qui cristallise beaucoup d'attentes, beaucoup de tensions depuis quelques années. Et au final, ça se concentre uniquement sur ces deux personnes, Mola et Ogara, et pas forcément sur les joueurs. Mais alors, t'aimerais que ce soit plus franc sur le terrain ? J'aimerais que ça soit un peu plus franc devant les... En tout cas, de médiatement. Pour le spectacle. Entre les acteurs, ils affichent clairement qu'Albrit, il pourrait jouer à Toulouse, inversement pour Ntamak. Je ne suis pas d'accord. Je pense par contre, même si je l'adore, que Ronan Ogara s'éparpille, pour reprendre ton mot, parce qu'il y a un côté spontané en fait. Il ne sait pas... Il est sans filtre. Et donc, quand il a décidé de chambrer un joueur ou d'insulter ou de s'en prendre aux arbitres, parfois à l'oral, c'est sans filtre et qu'il se fasse taper dessus quand il s'en prend aux arbitres, sans souci. Hugo Mola, qui est quelqu'un de plus réfléchi, souvent, il répond à Ronan Ogara et je pense qu'il fait de la communication interne et externe. C'est-à-dire qu'il défend son groupe. il sait très bien. C'est plus réfléchi, c'est moins spontané. C'est quelqu'un de très intelligent, il sait très bien, il est présent chaque semaine en conférence de presse. Pour le coup, c'est un vrai manager et il fait de la stratégie. Je trouve un peu dur sur Ogara, je pense que c'est aussi très réfléchi. Et quand il veut dire... Parce que des fois, en plus, il parle français, il fait l'effort, mais des fois... Quand il dit... En début de chaque phrase, il dit fucking... Ça, c'est éthique de langage. Pour concentrer sur Toulouse et La Rochelle, quand Ogara décide de parler de Toulouse et qu'il dit à Hugo Mola son avis sur La Rochelle, ça ne m'intéresse ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, là, c'est réfléchi. Ce n'est pas juste... Moi, ce qui me dérange... Ce n'est pas juste comme ça... Moi, la rivalité entre deux entraîneurs ne me dérange pas. La rivalité entre deux joueurs ne me dérange pas. En revanche, quand un entraîneur qui est quand même censé avoir du recul, qui a un certain nombre d'années de plus que les joueurs qui sont sur le terrain, quand l'entraîneur rentre dans ce jeu-là et va aller chercher un Gabin Villière, en l'occurrence, ou d'autres. Ça a pu se passer avec Hourda Pileta la saison dernière aussi. C'est là où, pour moi, il y a une ligne à ne pas franchir. Les entraîneurs restaient entre vous, les joueurs restaient entre vous. Mais quand l'entraîneur va commencer à aller sur ce terrain-là, moi, c'est là où je trouve que ça va trop loin. Oui, des fois, il va un peu loin et c'est vrai que peut-être qu'il devrait, il le fera peut-être en vieillissant, je parle pour Renan O'Gara, aller en tribune, vivre le match en tribune. Par exemple, on le connaît comme consultant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un match à côté de Richard Dourdes quand Richard Dourdes s'occupait de la vivure en baïonnais. C'était un sketch. Moi, j'adorais. J'adore Richard toujours et son avis quand il a sa chronique dans le milieu olympique. Mais il sortait de ses gonds mais de la première à la 80e minute. mais il avait compris qu'il ne fallait surtout pas qu'il aille au bord de la pelouse parce qu'il aurait été exclu dès la cinquième minute. Parce qu'il s'en prenait à tout le monde. Il s'en prenait à l'adversaire, à l'arbitre, à ses joueurs. Au Gara, au début, il débutait les rencontres en tribune et il descendait souvent à la mi-temps ou en deuxième période pour terminer la rencontre. Ce qui est presque un peu, il devrait faire l'inverse. Parce que c'est vrai que quand les fins de matchs sont très tendus, c'est souvent en fin de match que tu as tendance à te chauffer et tout. C'est qu'il n'arrive plus à se tenir en tribune. Parce qu'il préfère être auprès de ses hommes, je le comprends aussi, pour passer ses consignes. Ou auprès des joueurs adverses pour les chambres. Voilà. Après, oui, mais bon, ça c'est... Pour moi, tu vois, au Gara fait partie de ses entraîneurs et comme Mola aussi, parce que Mola a ses défauts aussi. Tu as envie de les avoir avec toi, tu vois. C'est vrai que quand tu es dans l'équipe adverse, ils sont insupportables. Mais comme ça arrivait par le passé dans le rugby, tu avais des joueurs qu'on aimait détester et qui était vraiment détestable. Tu vois, pendant une période, il y a eu Owen Farrell, tu vois, ces maîtres-là. C'était... Tu avais envie de les trangler et je comprends qu'ils puissent agacer. Mais pour moi, c'est réfléchi encore une fois et c'est fait pour sortir l'adversaire de... Moi, j'ai l'impression qu'ils sont sincères. Tu vois, par exemple, il y en a qui surjouent. Par exemple, des fois, Fabien Galtier, quand il s'occupait de Montpellier ou de Toulon, tu avais l'impression que... Et dans l'opposition qu'il y a eu avec Christophe Furios une fois à Castres où là, les deux, ils surjouaient complètement. Voilà. Là, c'était parce qu'il y a les caméras, ils le savaient et c'était pour le cinéma. Et là, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais que à la fois Hugo qui regarde tous les matchs... Hugo Mola, pardon. Qui regarde tous les matchs en bord de pelouse et calme et c'est sincère. Souvent, il réagit à une invective, notamment de Ronald O'Gara ou après, à froid, il donne son discours et Ronald O'Gara, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est son caractère. Il est sans filtre. Non, mais après, c'est vrai que moi, je trouve que pour finir, vraiment mon idée, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs sur le terrain, comme il y a de moins en moins de bagarres, mais je ne dis pas que c'était bien les bagarres, je dis juste que je trouve qu'il y a moins de tension quand même sur le terrain et en dehors même parce qu'on sait tous, c'est un petit milieu le rugby, qu'il y a quand même des détestations entre certains, etc. Ce qui est logique, tu ne peux pas aimer tout le monde. Mais personne ne le sait alors qu'au moins, Odhara et Mola, ils assument. Très bien, merci. On va juste, on va continuer sur Twitch, on va juste dire au revoir à ceux qui nous regardent sur Via Occitanie qui ne sont là que pour la première heure. Nous, on continue sur Twitch et ceux qui nous regardent sur Via Occitanie et qui veulent continuer l'émission, ils peuvent nous retrouver sur YouTube, rugbyarama.fr, viaoccitanie.tv, évidemment, et puis les épisodes précédents sont également sur ces sites-là. Salut à ceux qui nous regardent sur Via Occitanie, pardon. Et on continue avec ceux qui nous regardent sur Twitch. Voilà, c'est la bascule. Pierre Laurent, tu la découvres. Ouais, magnifique. Bah oui, parce qu'il y a la télé, il y a le direct. Non, mais merci en tout cas pour ce débat. On va pouvoir passer à, on va s'attarder un petit peu plus sur Steve Blanc-Lapaz. On va profiter du fait qu'il soit là avec nous. On va lui poser quelques petites questions juste après ce petit jingle. que tu rigoles. Bon, Steve, merci en tout cas d'avoir patienté. Merci pour ces petites anecdotes et cet avis que tu avais sur le sujet. Bon, je suis avec deux chiens, ça aboie énormément à ma droite et à ma gauche. Bon, Steve, juste pour faire une petite présentation rapide. Donc, tu as 34 ans, tu viens d'arriver à Lyon. tu étais à Grenoble depuis 2018, si je ne m'abuse, et tu sors d'une saison extrêmement longue avec Grenoble. C'est quelque chose qui m'a frappé et j'ai presque envie de commencer par ça. La saison dernière, tu as disputé 33 matchs. Je me souviens, j'étais à la conférence de presse avant la finale de Pro D2. On t'avait posé la question évidemment si ce n'était pas trop épuisant. À ce moment-là, tu nous avais dit non, parce que l'énergie, on la trouve pour une finale. Avec un peu de recul, en vrai, tu n'étais pas un petit peu rincé après cette saison. Je pense que oui, quand la saison s'est terminée, après l'Access, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue accumulée. Et honnêtement, un peu comme la saison d'avant, même si la saison d'avant, je trouvais que le staff avait pu gérer un peu mieux les temps de jeu. C'est vrai que je reviens sur ce que tu dis, sur la veille d'une finale, on ne se sent pas émoussé parce que, alors on est pris par l'adrénaline et par l'enjeu. Non, je ne me suis pas spécialement trouvé fatigué. Alors, c'est sûr que si mon temps de jeu avait pu être plus adapté, peut-être que j'aurais eu plus de fraiseur sur cette finale. Mais c'est l'ensemble du groupe, je pense, qui a été un peu fatigué quand même sur la finale. notamment parce que la week-end d'avant, on avait quand même beaucoup donné contre Aix-en-Provence sur un match qui avait été très dur. tu as revu la finale face à Vannes ? Je crois que j'ai regardé jusqu'à la 45e, 50e, mais après, je n'ai pas réussi à continuer. Après, il y a eu l'accès à ce match parce qu'il a fallu se pencher dessus et ensuite, après, il y a eu les vacances. Je pensais pendant les vacances parce que je rebondis sur ce que tu dis. Désolé, d'être sérieux, parce que ce match face à Vannes, vous le dominez quand même vraiment, je ne vais pas dire outrageusement, il y a une vraie... Et on a l'impression que si on joue dix fois ce match, pardon de remuer le couteau dans la plaie, mais vous le gagnez au moins huit fois. Et toi, je n'ai pas trouvé que vous manquiez de fraîcheur, mais par contre, peut-être de... j'ai deux, trois... Après, c'est toujours plus facile. Nous, en tribune, c'est toujours plus facile de commenter, mais voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si avec du recul tu avais pu regarder ce match. Après, je comprends que tu n'avais pas eu spécialement envie, mais pour se rendre compte que je n'avais pas l'impression que ce soit la fraîcheur physique, même si peut-être avec plus de fraîcheur physique, ce n'est pas ça qui vous a manqué, notamment à toi, face à Vannes. Non, non, c'est sûr que... Moi, ce qui nous a perturbés beaucoup, c'est la chaleur où on a été surpris et surtout, on n'a pas pu se préparer à ça parce que les jours d'avant, pendant tout le printemps, on a eu froid et de la pluie à Grenoble et quand on a vu les températures la veille du match, on s'est dit putain, ça va sûrement piquer et je me souviens qu'à la mi-temps, on se lit entre nous, ouais, on était cuit, on avait du mal et pourtant, malgré ça, la deuxième mi-temps, comme tu le dis, on aurait pu la jouer, on la rejouerait dix fois, on la gagnerait parce que franchement, on n'était pas loin du truc, il nous a toujours manqué ce petit geste à la fin pour conclure ou un dernier temps de jeu ou aplatir le ballon, donc, ouais, c'est pas facile quand même mais je pense qu'on avait tellement emmagasiné de frustration et de colère par rapport à tout ce qu'on avait vécu toute la saison qu'on avait quand même de l'énergie pour cette finale. Paul, tu avais une question ? Je voulais savoir, pour un peu évoquer maintenant ta nouvelle histoire avec le loup, comment ça se passe ? Tu étais quand même une icône à Grenoble, un joueur tellement important, comment t'es arrivé dans ce nouveau club ? Les présentations ? Est-ce que t'as... Voilà, on connaît aussi tous les joueurs qui connaissaient ton importance à Grenoble, donc c'est pas trop dur d'arriver un peu sur la pointe des pieds ou est-ce que t'es arrivé justement pas du tout sur la pointe des pieds ? Si, si, je suis arrivé sur la pointe des pieds parce que j'arrive dans un nouveau collectif, parce qu'il y a des personnes qui sont en place et des personnes qui... des joueurs importants dans ce collectif, même s'ils ont... ils ont vécu une saison un peu difficile la saison dernière, dans tous les cas, ils ont créé quelque chose, ça c'est indéniable et moi je suis arrivé en tant que... voilà, un joueur... alors je suis le plus vieux de l'effectif, ça, ça m'a fait mal à la tête, mais avec toujours beaucoup d'envie, toujours beaucoup d'énergie, avec une envie d'apprendre, une envie de faire connaissance avec des nouveaux joueurs, de m'intégrer du mieux possible et puis... et puis... et puis d'être positif, d'amener, voilà, d'amener cette énergie que j'ai au quotidien en ayant la banane et en ayant le... voilà, la volonté de matcher, de matcher beaucoup, fort avec... avec ces mecs, quoi. Donc, c'est sûr que de passer du statut que j'avais en étant capitaine, beaucoup de choses passées par moi, etc., et de me retrouver, entre guillemets, dans l'ombre, c'est quelque chose dont je m'étais préparé et j'avais aucun souci à... comment dire... à réaliser parce que... parce que j'estime que... voilà, je dois aussi savoir rester à ma place. Bien sûr, j'ai vécu des grands moments à Grenoble et j'avais un rôle important, mais il s'est bien aussi d'avoir un rôle de soldat pour... pour... pour bosser pour l'équipe. Et après, ce premier match à Montpellier, t'as eu l'impression qu'il y avait un gap important entre la Pro D2 et le Top 14 ? Pas spécialement. Alors, la particularité, c'est que vu que j'avais joué Montpellier à l'Access Game et là, je rejoue quasiment la même équipe, on va dire que j'étais, entre guillemets, habitué. J'ai eu plus l'impression que les phases finales de Pro D2, c'est... Enfin, le Top 14, c'est des phases finales de Pro D2, mais sauf que c'est tous les matchs comme ça. Les phases finales, c'est, allez, maximum 3 matchs, voire 4 avec l'Access. Donc, c'est là la difficulté de tenir le rythme et tenir la cadence. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé ? Quelle est la principale différence ? tu as déjà connu le Top 14, mais c'était un petit moment maintenant. Qu'est-ce qui t'a frappé en commençant cette saison et même cette intersaison avec le Loup par rapport à Grenoble ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ? Alors, la chance que j'ai, c'est que, vu qu'il y a pas mal d'anciens grenoblois dans le staff, du coup, tout ce qui était entraînement sur les process, etc., avant matchs ou les contenus d'entraînement, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire à Grenoble. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi. Après, ce qui m'a le plus frappé, c'est dans le jeu, c'est que, on le dit toujours, mais c'est la moindre erreur, la moindre inattention. Tu le payes cash, tu traverses, et après, tu cours après les mecs. Donc, il faut être prêt tout le temps, il faut toujours être en action et ne pas attendre qu'un copain va le faire à ta place. Ça, je trouve que c'est vraiment l'écart qu'il y a avec la Pro D2, c'est que tu n'as pas le moment de répit. Il faut toujours être à fond et être antif. On discutait un peu avant l'émission avec Pierre Laurent qui te connaît très bien ou du moins ton parcours. Il nous a raconté un peu les petites péripéties et les épreuves à travers lesquelles tu as dû passer, notamment parce que, a priori, ton rêve était d'évoluer avec le FCG et ça n'a pas été une chose si évidente que ça. Tu as passé toute ta formation à Chambéry, tu as fait cette pige à Vannes pour ensuite revenir à Grenoble. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces difficultés, cette période-là qui n'a pas dû être évidente ? Comme tout jeune, la particularité, c'est que je n'étais pas en centre de formation. J'ai grandi homicidiquement à Chambéry. Je travaillais à côté au début dans les travaux publics sur les chantiers la journée. Je me dépêchais d'aller à Chambéry le soir pour aller à l'entraînement et après, au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver un équilibre en travaillant que l'hiver en station de ski et j'arrivais à enchaîner le rugby avec ça la semaine et le week-end. Et puis après, Chambéry m'ont fait confiance, j'ai grandi comme ça. Ah, un invité. Oh, bonjour. Salut toi. On a un deuxième invité, bravo. Et du coup, j'ai toujours eu la volonté d'intégrer un centre de formation mais ça ne s'est pas fait. Et puis derrière, je me suis dit, bon, voilà, maintenant, j'ai passé l'âge de rentrer dans un centre de formation. Il faut que je m'active pour être bon et aller et aller la star du live, bravo. Et aller essayer d'accrocher. Comment ça se fait que tu n'aies jamais réussi à justement rentrer dans ce centre de formation ? Est-ce qu'on t'a donné des explications ? Est-ce que tu as essayé de le faire ou tu as attendu que ça vienne à toi ? Comment ça s'est passé ? J'ai essayé de le faire. J'avais fait les tests à Oyonna et Oyonna, par contre, pour le coup, c'est moi qui avais refusé parce que quand j'ai été faire les tests là-bas, alors ce n'est pas pour dénigrer Oyonna, mais quand je suis arrivé dans la vallée, je me suis dit oula, ça va être compliqué de venir ici. Et puis en fait, la particularité, c'est que Chambéry m'avait fait comprendre qu'il voulait vraiment me garder pour me faire évoluer en équipe première en descendant d'être fédéral 2 pour reconstruire un peu le projet. Et du coup, j'avais refusé Oyonna. J'ai eu aussi Bourgoin, mais Bourgoin s'est cassé la gueule à ce moment-là et descendu de Pro D2 à fédéral 1. Et en fait, du coup, c'est surtout quand je loupe le coche avec Bourgoin. Et du coup, je me dis, maintenant, c'est n'importe la seule porte, c'est d'être bon en fédéral 1. Et puis voilà, essayer de monter avec Chambéry ou d'être opéré, tout simplement. Et comment t'as fait l'année à Vannes pour faire du ski ? Et j'en ai pas fait. Non, on regrette. Là, ça a été facile quand même de partir loin de chez moi, loin de ma région. Je pense que j'étais encore jeune, j'étais pas... manqué un peu de maturité pour rester plus longtemps là-bas. Au bout d'un an, c'est vrai que la région m'a manqué et j'ai tout fait pour rentrer par ici. Ils t'ont mis une clause dans le contrat pour pas que t'ailles au ski s'ils avaient crainte pendant les traînes ? Non, ça va, ils étaient pas trop chiants. Mais du moment où je suis passé entre guillemets pro, j'ai arrêté le ski parce que je voulais pas mettre des bâtons dans les ronds. J'avais déjà bien galéré pour arriver à ce niveau-là. C'est vrai, c'est un vrai truc qui te met une clause ou c'est toi personnellement tu dis « je n'ai pas envie de prendre ce risque-là, il y a trop d'enjeux ? » Alors, il me semble que je crois que dans tous les contrats il y a une clause où le sport à risque est interdit et le ski en fait partie. Mais non, moi personnellement, comme je l'ai dit, j'avais tellement cravaché, tellement eu envie d'être pro un jour que quand je l'ai été, je me suis dit « je ne vais pas me rajouter des problèmes. » En soi, je n'ai pas spécialement peur de me blesser parce qu'on peut se blesser aussi dans la rue en traversant, en se faisant renverser, etc. Mais c'est surtout les autres skieurs qui ne savaient pas skier qui me font peur. Donc, je ne voulais pas prendre ce risque. C'est la phrase préférée des conducteurs. Non, mais c'est les autres sur la route qui sont dangereux. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les vraies ambitions du Loup cette saison ? Parce que je trouve que c'est une équipe l'année dernière qui a fait quand même une mauvaise saison. Du coup, elle est un peu rentrée dans le rang. Cette année, on en a peut-être moins parlé que les autres, mais il y a un effectif qui est quand même stable. Baptiste Couillou qui marchait sur l'eau, toi qui arrive, il y a quand même un recrutement intéressant. Vous êtes parti avec vraiment un objectif fort cette saison ou c'est quoi un peu ? L'objectif fort, c'est déjà d'une, nous, sur ce qu'on y met au quotidien, c'est d'être rapprochable entre guillemets dans l'effort, dans le travail qu'on fournit. Et après, au niveau des résultats, forcément, le club met tout en œuvre pour qu'on soit dans les meilleures dispositions possibles et avec les partenaires qui misent beaucoup sur le club pour jouer le top 6 et Lyon a tout pour viser le top 6. Donc, on se doit quand même d'être ambitieux et d'aller chercher cette qualif, même si on sait que forcément, le top 14, c'est la guerre de partout à toutes les places mais le club est ambitieux en tout cas et le groupe aussi. Tu ressens une pression supplémentaire parce que, comme tu dis, au niveau des infrastructures, tout ça, Lyon, c'est le haut du panier du top 14. J'aime beaucoup le FCG mais pour l'instant, même le stade des Alpes qui est magnifique mériterait parfois plus qu'un coup de peinture. Là, au niveau des infrastructures, tu as vraiment franchi un palier. Et du coup, tu as... Oui, vraiment. Comme je dis, moi, c'était mon rêve de gosse. J'étais très bien à Grenoble, quand j'étais à Vannes, mais c'était vraiment d'intégrer une structure hyper professionnelle avec un centre d'entraînement, avec tout ce qui va avec. Et là, pour le coup, quand je suis arrivé à Lyon, c'est exactement ça. Et franchement, au quotidien, c'est que du bonheur de vivre ça, parce que, voilà, je me souviens toutes les années que j'ai eues à Vannes, à Chambéry, à Vannes, etc., où ce n'était pas ça. Donc, forcément, il y a une certaine pression, et puis, c'est normal, voilà, c'est une pression, mais une pression positive, parce que c'est un club qui est ambitieux, et si nous, les joueurs, on fait partie de cet effectif, c'est que, voilà, ils ont... le staff, les dirigeants croient en nous, et on doit aller chercher quelque chose. Et surtout, pardon, vas-y, si tu veux. Non, c'est juste, je voulais revenir sur le côté, tu parlais d'être irréprochable dans l'effort, parce que ça a été un vrai sujet la saison dernière, Baptiste Couilloux, à la fin de la saison, n'a pas hésité à pointer du doigt cette lacune, on peut le dire. Est-ce que tu as senti pendant l'intersaison, pendant ce premier match et pour la suite, que c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette équipe-là ? La particularité, c'est que je l'avais déjà vécu avec Grenoble quand Fabien Géjean Bachère était arrivé avec son nouveau staff, où la première année, pareil, on finit douzième, on a vraiment du mal, et l'année d'après, on finit deuxième et on perd la finale contre Yonard. Et c'était exactement le même schéma avec les intentions des joueurs, la mentalité qu'on y mettait au quotidien, et j'ai ressenti ça, en tout cas, ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé ici à Lyon, c'est que les joueurs n'avaient pas envie de revivre la même saison. Bien sûr que des fois, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, mais en tout cas, ce que tu maîtrises, c'est ce que tu mets au quotidien et pour le coup, j'ai vraiment vu des comportements hyper positifs, des mecs qui s'y collaient, qui n'avaient pas envie de revivre ça et puis surtout, qui avaient envie d'intégrer les nouveaux joueurs qui étaient arrivés, de tout de suite aller de l'avant et tout de suite pour cette saison qui s'annonce très dure encore. Bon, mais merci. Juste, on fait la transition parce que la rubrique d'après, pour nous, ce sont les pronostics de notre Dream Team. On va te demander forcément, il y a eu cette première victoire lors de la première journée, un peu surprise. En tout cas, vous n'étiez pas favoris selon nos pronostiqueurs de la Dream Team. Deuxième match contre Bordeaux qui a fait une performance plus que satisfaisante lors de la première journée. Un petit prono ou au moins, comment tu le vois le match ? Il ne va pas se voir vaincu. Bien sûr. Du coup, on se bouille un peu. Non, mais comment tu le vois, un petit mot sur le match de samedi ? On est deux équipes qui jouent beaucoup, qui produisent beaucoup de jeux. Bordeaux, on a vu que avec du fait tomber des ballons, ça peut faire kin, ça peut venir à la ligne. Donc, je pense que ça va être un match ouvert et c'est celui qui va commettre le moins d'erreurs et qui va être, je pense, bon sur la conquête. Nous, on a domicile, on a cette énergie qu'on a emmagasinée en tout cas de la semaine dernière, même si, pour le coup, il n'y a personne qui s'est enflammé et qu'on sait très bien que c'est une première victoire mais il y en a d'autres à aller chercher. Je pense que ça va être serré et forcément, je ne vois gagner, je dirais. mais ça va être très dur. Bon, merci beaucoup en tout cas Steve d'avoir été avec nous. C'était très cool. Merci à vous. Merci à toi. Il faut le mettre dans notre équipe. Il faut te mettre dans notre équipe la grande mêlée du coup ce week-end. On compte sur toi. Dans notre équipe, on commence à mettre en place les grattages. Voilà, il y a des stats qui peuvent te mettre en avance et maintenant, il faut que tu fasses des points. Ça marche, on va essayer alors. Merci beaucoup. On va passer au prono ? Allez, let's go. C'est sympa Steve Blanc à Paz. Les Grenoblois. Les Grenoblois, évidemment. Il y en a maintenant. À qui je pose la question ? Oui, Lyon, non mais Lyon, je ne voulais pas. Lyon, c'est un peu l'antichambre du top 14 notamment de pas mal d'équipes des Alpes et notamment de Grenoble. C'est un peu comme quand tu passes de Colomiers au Stade Toulousain ou de Casque au Stade Toulousain. Très bien. Il n'est pas arrivé en terrain complètement inconnu. Bon, on passe au prono, messieurs, la Dream Team qui a concocté ses pronos pour ce week-end. On en parle juste après le jingle. Les pronos du week-end, 7 matchs comme la semaine dernière. Un petit point sur le classement après une journée. C'est très serré entre nos pronos stickers qui ont été plutôt bons. On a Quentin qui est en tête avec 12 points et Romain et Vincent qui sont à égalité à 11 points si je ne m'abuse. Les pronos cette semaine, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous d'accord sur les vainqueurs. C'est sympa pour les départager. Mais c'est là que c'est intéressant. Certains sont allés chercher un bonus. On le rappelle pour les points, c'est un point si vous trouvez le bon vainqueur et trois points si le bon bonus est distribué. Donc, ils sont tous d'accord cette semaine. Il y en a quelques-uns qui m'interrogent un petit peu. Première info, on voit que Paul commence la semaine le jeudi en fin d'après-midi. Il commence à lire seulement le journal. C'était jolissant le journal. Déjà, j'ai un petit rituel le jeudi mais après, j'ai dû faire des quiz donc tout mon programme a été... Il y a quelques matchs sur lesquels on peut s'arrêter. Racing, il y a l'unanimité alors que Clermont sort quand même d'un match plutôt satisfaisant contre Pau. c'était certes ce n'est pas la meilleure équipe top 14. Et le racing d'une déconvenue à Castres où ils avaient la victoire entre les doigts jusqu'à la 80ème minute. Oui, je trouve nos collègues pour le racing parce que on va le dire souvent mais notamment clairement un bon paquet d'avents au final. Ça va jouer à la Paris la Défense Arena donc ça va même si c'est un terrain synthétique tant pis Paul mais on va voir du jeu. Je crois que Clermont peut être l'équipe surprise de Créteil. Ah non oui c'est à Créteil. On a passé une demi-heure dessus et ça y est moi je suis couché. La soupe est au lit. Terminé. La soupe est au lit. Justement ça change tout que ça soit à Créteil. Ça change tout. Ça change tout. Victoire de Clermont. Oui parce que je pense que Clermont plutôt pour être plus sérieux je pense que Clermont peut être l'équipe surprise de ce top 14. Et je suis assez d'accord j'avais mis aussi j'avais mis aussi clairement comme les équipes que je voyais bien cette année je trouve qu'elles avaient bien progressées. On en avait parlé la semaine dernière. Un autre pronostic aussi qui m'a intéressé c'est nos pronostiqueurs fous sont unanimes sur la victoire de Lyon contre Bordeaux et là aussi c'est assez intéressant. Lyon évidemment qui sort d'une belle victoire contre Montpellier Montpellier qui avait j'imagine à cœur de repartir sur une nouvelle saison avec une autre dynamique ils sont allés gagner là-bas et mais Bordeaux en face ils ont quand même gagné très nettement contre le stade français ils auraient pu avoir le bonus offensif je pense que c'est la prestation de Lyon à Montpellier parce que Montpellier et Lyon attention c'est vraiment Lyon qui a été gagné à Montpellier je ne sais pas si vous vous rappelez c'est globalement un bon match plaisant à regarder les deux équipes se rendaient coup pour coup et là pour le coup Lyon fait plutôt une vraie performance ce n'est pas comme l'an passé parce que Montpellier semble avoir trouvé la cohésion qui lui manquait l'an passé a fait plutôt un bon match mais est tombé sur une vraie équipe de Lyon après c'est sûr que quand tu vois une équipe de Bordeaux qui d'après compo probable du middle se déplace avec une énorme équipe une vraie équipe c'est pour ça comme le disait Steve ça va être chaud ça va être très serré et je pense qu'ils veulent forcément faire un coup à Lyon est-ce que Lyon est complètement guéri de la saison dernière où il y avait quand même pas mal de failles dans leur jeu je n'ai pas encore la réponse c'est compliqué parce qu'ils jouent une équipe de Montpellier certes c'était un match plaisant mais c'était un match plaisant entre deux équipes qui n'avaient pas énormément de confiance qui repartaient d'une page quasi blanche on va dire et on peut peut-être avoir Bordeaux s'appuie quand même sur une énorme saison la saison dernière sur un premier gros match ça ne les voit pas forcément non plus se liquifier sur cette deuxième journée ça peut vouloir dire que les mots de la saison dernière de Lyon étaient effectivement ce côté engagement ce côté investissement collectif et qu'une fois que ce souci est réglé tu règles déjà pas mal de problèmes et tu peux t'appuyer sur un effectif fort pour justement gagner à domicile contre Bordeaux oui et puis au niveau de fonctionnement Steve nous disait en fait que la greffe Jégen Bachère elle avait mis un peu de temps à prendre à Grenoble et que c'était sur la deuxième saison parce que dans le fonctionnement il a ses particularités et Jégen Bachère découvrait un peu aussi en tant que manager l'an passé le top 14 on sait on l'a écrit il y a eu voilà ça c'est pas la greffe c'est pas passé de manière linéaire au sein du vestiaire on peut penser qu'à l'intersaison ils se sont dit les choses enfin ils ont eu le temps pour le coup et le premier match moi je trouve que le premier match de Lyon est quand même intéressant donc je dis pas que Bordeaux va se liquéfier tu aurais suivi notre Dream Team ? je suis la Dream Team tu es sur la Dream Team ? moi je trouve la Dream Team complètement au frais sur cette deuxième journée que des victoires à domicile il y a toujours un coup où est-ce que tu les prends ? je sais pas je trouve que tu vois par exemple le voir Pau Bayonne c'est la Rochelle c'est Toulouse la Rochelle Paris 20 je suis assez d'accord c'est bon on a compris Racine Clermont c'est Toulouse la Rochelle Racine Clermont je trouve même un bonus offensif pour le Racine enfin bon là Romain ok Pau Bayonne même Pau Bayonne tu vois ok la section va vouloir réagir je crois que c'est dans l'équipe du milieu olympique que la cohésion en fait c'est là où il faut qu'on se parle pendant l'intervention on te demande pas de mettre des tirs à tes collègues on te demande de te donner ton pronostic ils sont tous d'accord ils voient que des victoires à domicile je pense qu'ils ont fait ça il y avait quoi hier à la téloche ils sont hop en 5 minutes non non il y a des trucs 2ème épisode il nous fait chier Téophile avec ses pronos on va lui mettre tous des victoires au moins on est peinard non non je vois bien Bordeaux moi j'ai dit attention à Bordeaux attention à Bordeaux attention à Bayonne à Pau parce que Pau a tellement montré de failles sur cette première journée que ça va pas non plus devenir en une semaine la meilleure équipe du monde les All Blacks attention à Clermont voilà c'est ces 3 matchs où je me dis qu'il peut y avoir un truc Toulouse-La Rochelle et Toulouse-La Rochelle je regardais les compos probables Hugo Mola ne veut pas faire tourner j'ai bien compris mais par contre La Rochelle envoie une très grosse équipe et je reste convaincu j'ai toujours dit depuis les années que je suis ici si les Rochelais arrivent à faire l'exploit de ne pas se saborder avec encore un carton rouge encore des trucs comme ça seront vraiment pas loin parce que c'est l'équipe qui gêne le plus Toulouse depuis des années et du coup ils vont encore les gêner ce week-end là très bien on verra ça ils sont souvent pas loin en championnat de France non mais effectivement ils sont toujours un peu plus loin c'est là les cadeaux je dis rien j'encaisse merci l'un des plus grands joueurs quand même du monde Colissi qui l'a quitté oui je pense pas que ce soit une mauvaise affaire monsieur on va revenir sur la question qu'on a posée en début d'émission au chat évidemment faut pas l'oublier la question le sondage quel barrage Montpellier a-t-il le plus de chances de disputer ou le barrage d'accession pour se sauver en top 14 ou le barrage des demi et malheureusement le chat il est assez quasi unanime 91% des gens pensent qu'il va disputer le barrage pour le maintien en top 14 ah oui c'est optimiste le message est clair le premier match de la saison donne pas un très bon signe parce qu'on a dit que c'était un match plaisant on a dit que Lyon n'avait pas volé sa victoire et était là chercher mais Montpellier n'a pas su l'emporter ce match face à Perpignan à Béziers va être déterminant parce qu'on peut penser que si jamais ils perdent notamment face à un voisin Montpellier replonge très vite dans la crise parce qu'après le programme il est chargé ils reçoivent le stade toulousain même leurs réceptions elles sont pas cadeaux ils vont au stade français je veux dire on sait qu'aussi si ils perdent ce deuxième match c'est le signe que tu donnes à tes adversaires si jamais tu repères face à Perpignan les mots que tu avais l'an passé ne sont pas réglés et donc les équipes vont vouloir aller récupérer des points aussi à Montpellier il y a un truc qui me fait être moins catégorique que les gens dans le chat c'est que j'ai l'impression je vois pas Montpellier faire une saison aussi mauvaise que la saison dernière donc la saison catastrophique la saison dernière les a amenées à la 13ème place je les vois pas être aussi mauvais que la saison dernière en revanche si la mayonnaise prend ils ont quand même un effectif qui peut leur permettre d'aller chercher un top 6 si tu prends un coup au pire non mais la question c'est quels barrages ils vont disputer la question c'est quels barrages ils vont disputer pour moi si la mayonnaise prend ce sera top 6 si la mayonnaise prend pas je les vois pas être aussi mauvais que la saison dernière donc ce sera pas la 13ème place Bernard Laporte Moed Altrad etc ils ont construit un effectif qui pour moi sur le papier doit faire top 6 enfin c'est des anciens il y a des anciens internationaux des stars dans leur pays mais anciens anciens comme tu dis ah bah anciens oui d'accord mais bon ils mangent la soupe à la même heure que moi à 19h15 non mais ils ont quand même recruté et tu le sais bien des jeunes français le plan juste juste ourson pourquoi j'ai un plan ourson moi ? je parle même pas depuis 30 secondes on s'égare ça c'est dramatique t'es pas assez bon quand Pierre Laurent a parlé tout à l'heure pendant 25 minutes sur je sais plus quoi j'ai perdu tu sais ce que ça veut dire le plan ourson ? j'ai compris le plan ourson c'est quand t'es trop long c'est quand t'es un peu long et que les gens te perdent en régie on respecte beaucoup Pierre Loh je pense que c'est sa première émission un peu trop et voilà on remet le plan tout ça pour dire que pour moi je trouve que oui c'est pas à 91% je trouve que c'est un peu un peu fort je suis assez d'accord avec ça de mettre 13ème Montpellier à 91% un top 6 voilà c'est vite arrivé si en février ça a plutôt bien pris la mayonnaise ils peuvent très vite se retrouver dans la lutte mais on a vu on a vu la saison dernière des équipes sortir clairement par exemple sortir de nulle part et se retrouver à deux doigts du top 6 parce que t'as une bonne série qui s'enclenche ah deux doigts deux doigts mathématiques toi mais ils n'ont jamais été dans le top 6 oui mais c'est ça mais ce que je veux dire c'est que si la mayonnaise même si elle prend un peu de temps à prendre tu vois tu sais que le championnat est serré et qu'une bonne dynamique peut t'envoyer vite attention nouveau staff qui manque pas de qualité mais qui est inexpérimenté comme les recrues qui font rêver Paul mais elles ont un certain âge donc il va falloir et certains vont découvrir le top 14 et l'enchaînement du top 14 un maintien relativement aisé pourquoi pas les gars dans le top 6 vous voyez qui la question c'est de savoir entre les deux 10 et 13 toi alors je les vois entre oui entre 13 et maximum ah oui très bien ok merci et toi du coup si tu devais répondre tu les vois plus 13ème que 6ème tout à fait je les vois pas du tout faire un barrage pour une demi-finale très bien bah rendez-vous rendez-vous et puis rendez-vous tôt la semaine prochaine parce que t'as quand même assassiné notre dream team prono ah oui on verra on verra la semaine prochaine je dirais à Manon de pas te manquer si jamais t'as été t'as été mauvais très bien merci beaucoup messieurs pour cette émission belle première Pierre Lowe merci de m'avoir accueilli surtout voilà je vais aller me coucher maintenant bah là il a télé ça mais maintenant ah je suis les CV vous m'avez les CV une demi-démission on l'a tué Pierre Lowe la première et la dernière une demi-démission normalement on le retrouve la semaine prochaine s'il accepte de la refaire très bien merci Paul toujours un grand classique bravo Théophile merci à tous de nous avoir suivis en live c'était très sympa vous avez été actif dans les commentaires il y a eu beaucoup de questions sur les lives LGM est-ce qu'ils reviennent est-ce qu'ils reviennent pas oui ils reviennent on a eu un petit souci technique la semaine dernière pour rien vous cacher mais là c'est réglé cette semaine ça revient et par contre le jeu la saison est lancée déjà sur LGM il y a les premières différences qui commencent à se faire merci de nous avoir suivis évidemment pour retrouver l'émission en direct en intégralité pardon c'est sur rugbyrama.fr sur Youtube et toutes les plateformes de podcast comme chaque semaine via occitanie.tv également puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec Manon aux commandes j'espère que vous leur réserverez un très bel accueil bonne soirée messieurs bonne soirée à vous dans le chat allez bonne nuit à la semaine prochaine oh comme elle est importante cette PD à ce moment du match oh l'est le petit merci mon grand toutes les énergies du sport nous rassemblent c'était votre programme avec Total Energy